Ça ne tiendra jamais, ça ne peut pas tenir sur des... Vous avez vu la difficulté ? Dans la revanche, vous savez, je suis très bien comme ça, quand on a été maire, on sait le poids que c'est, c'est énorme, donc je me sens à la fois un peu vexé, pourquoi pas, parce que quand on a été comme ça démis de ses fonctions injustement, évidemment on est un peu vexé, pourquoi ne pas le dire. Mais en même temps je suis un peu libre, je suis un peu soulagé, je me fais mon jardin, je suis, vous le voyez, en pleine forme physique et intellectuelle, donc je ne suis pas dans la revanche en plus de ça. Nous avons élaboré une stratégie claire qui consiste à donner notre démission au prétexte que les propos et les arguments qui ont été avancés et qui ont fait que cette élection a eu lieu dans ces conditions ne sont pas pour nous acceptables, on ne peut pas cautionner ce qui s'est passé à Nathée. Voilà, c'est ce que nous avons validé et ce pourquoi nous avons élaboré cette stratégie. Voilà, maintenant il faut respecter l'engagement. Alors il y en a quelques-uns hier soir qui ont échappé à cet engagement. Bon, allez, respect, on va voir comment on va gérer. Ne condamnons personne. J'ai été scandalisé par cette campagne, qui a été une attaque de personnes et pas du tout sur une attaque de projets. Voilà, c'est ça qui... Alors ça, ça m'a fait sortir de l'écran. Ben si, nous, on a tenu la route là-dessus, on est resté nous sur notre point de vue, à moins qu'on ait dérapé un moment. Et donc comment fait-on ? Eh bien on a dit, on est 8. S'il y en a 8 qui démissionnent à chaque fois, il nous en manque 2 parce qu'à 30% d'un conseil municipal qui démissionne, le préfet constate la faillite du conseil municipal. Il reprend. Et donc, tu vois, c'était ça notre... J'ai pas dit que sur le plan, sur le plan, évidemment que c'est difficile à expliquer. Non mais Lucien, Lucien, je dis que c'est pas une stratégie personnelle. C'est une collégiale. Merci. 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 Merci.